Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, ce qu'on a longtemps appelé de la petite vache, le bicarbonate de soude, est vendu à deux endroits à l'épicerie. À côté de la farine, pour préparer des pâtisseries, ou encore dans la section des produits ménagers. Mais ce qui est intéressant, c'est que le premier n'est pas taxable, parce que c'est considéré comme un aliment de base. Dans la cuisine, il y a un produit qui sert non seulement à récurer, mais qui est aussi utile de plusieurs façons en alimentation. Qu'est-ce que c'est cette molécule de bicarbonate de soude? C'est du Na, du H, du carbone et de l'oxygène. Tout ça mis ensemble nous donne un beau produit entièrement naturel, disons-nous. On surnomme souvent le bicarbonate de soude la poudre magique. Il n'y a rien de magique, c'est chimique. Ce qui fait toute sa potion magique, comme vous l'appelez, c'est son très haut pH. 8,4 sur l'échelle des pH, c'est énorme. On est très loin par rapport à la moyenne de ce que l'on mange. Notre alimentation est principalement acide. Donc, elle a ce pouvoir de réagir avec beaucoup, beaucoup d'aliments. Le citron est entre 2 et 3. Le ketchup, le café, tous des éléments qui n'ont pas l'air nécessairement très acides. Les fruits, par exemple, on va être 3 et 4. 5 et 6. La banane, qui est dans les moins acides, est quand même en dessous de 6. Alors, on va regarder ensemble, si vous le voulez bien, la puissance du bicarbonate. Alors, j'ai ici un peu de vinaigre blanc dans une bouteille vide. Et on va, dans ce petit entonnoir-là, ajouter dans le ballon quelques cuillères de bicarbonate de soude. Et vous allez voir, ça n'en prend pas beaucoup. Alors, il y a un peu de bicarbonate dans le ballon. Je vais fixer le ballon sur le dessus de la bouteille. Rapidement, vous allez avoir une réaction importante. Alors, si on goûte que c'est rapide quand on fait une recette, c'est vraiment instantané. Vraiment, on a eu la plus belle réaction instantanée du basique qui rencontre du trait acide. Alors, libération de CO2. Et là, si on goûtait à ça, ce serait acide et en même temps savonneux, puisqu'on a une partie de la molécule qui s'est défaite en eau, en CO2, ayant carbonate de sodium. Et ici, dans le ballon, CO2. CO2. Absolument, oui. Et c'est ça qui fait lever nos pâtisseries. Alors, il a la merveilleuse possibilité de faire gonfler abondamment. Mais attention, avec beaucoup trop de bicarbonate ou des fois juste un peu trop, on se retrouve avec des grosses bulles qui, au lieu de nous faire un beau produit gonflé, vont monter en surface et vont faire davantage que le produit s'étale plutôt que gonflé. Autre élément important en pâtisserie, c'est que le pH, à ce niveau-là, fait augmenter le potentiel de caramélisation. Donc, un produit qui brunit beaucoup plus rapidement, mais qui n'est pas nécessairement cuit à l'intérieur. Ces deux échantillons-là viennent de la même recette. Dans un premier cas, je n'ai mis que du bicarbonate de soude. Donc, on comprend, j'ai mis exactement tous les mêmes ingrédients. Et au moment du levant, j'ai coupé ma pâte en deux. Pour l'un, je ne mets que de la poudre à pâte. Et pour l'autre, j'ai triché. Non seulement, je n'ai mis que du bicarbonate de soude, mais j'en ai mis deux fois plus qu'il ne faudrait pour équivaloir la poudre à pâte. Donc, on se retrouve ici avec des muffins très friables, avec une pâte qui s'est étalée plutôt que gonflée et qui a bruni beaucoup plus rapidement. Quand le bicarbonate de soude est soumis à la chaleur et qu'il est en trop grande quantité, il va nous donner un goût savonneux dans la bouche. Le goût savonneux vient du carbonate de sodium. Donc, en chauffant, il va produire de l'eau, le gaz carbonique, bien sûr, le CO2 et le carbonate de sodium, ce qui donne ce goût savonneux. Donc, si vous les trouvez quand même jolis, ils ne seraient pas agréables dans votre bouche. Si on veut faire caraméliser des oignons ou d'autres légumes, on peut en ajouter un tout petit peu? Absolument, oui. Pour que cette réaction-là se passe bien, ça prend un élément acide. Donc, avec un peu d'acide comme ça, et il y en a dans les oignons, on va, avec persimonie, parce que le bicarbonate est salé, donc en enlevant, par exemple, un peu de sel, on va favoriser une caramélisation des oignons. Donc, plutôt que de le laisser dorer très longtemps, on pourrait couper le temps en y ajoutant un peu ça. Et la même chose, par exemple, si vous voulez avoir une poitrine de volaille cuite ou faux, croustillante, en restauration, des fois, on va parler de chips de peau de volaille, en y mettant un peu de bicarbonate de soude, on se retrouve avec un produit doré et croustillant. Pour attendrir la viande aussi? Absolument, on va travailler avec les celluloses à ce moment-là. Encore une fois, le basique est tellement inhabituel qu'il s'attaque aux fibres et les empêche de trop se serrer, va nous donner un produit plus tendre en bouche. Pour laver les fruits et légumes, laver certainement, et c'est dans un autre trempage, là, où bien sûr, on va bien les rincer après, là, les pesticides vont se défaire dans l'eau et ensuite, on rince bien notre produit et on se retrouve avec une bonne partie des pesticides. Je ne m'engagerais pas à dire la totalité, mais une bonne partie des pesticides qu'on a fait disparaître. En ajoutant un peu de bicarbonate de soude à l'eau des légumineuses, on réduit le temps de trempage. Le bicarbonate va s'attaquer à la cellulose, donc l'extérieur de nos légumineuses, et donc ainsi réduire parfois même de moitié le temps de trempage. Donc, si on trempe, par exemple, un, deux heures, bien c'est la cuisson qui va en profiter à la toute fin de ça. Même les gens qui ne font pas de pâtisserie ont une boîte de bicarbonate de soude à la maison, souvent dans le frigo. Oui. Comment ça fonctionne? Elle absorbe les odeurs. Alors, dans les acides, ce sont des donneurs de protons, alors quand c'est basique, ça prend les protons. Donc, ça attire, entre autres, les odeurs. Mais n'utilisez pas ce même bicarbonate pour vos pâtisseries. Utilisez-le plutôt pour récurer votre baignoire ou encore l'évier. Et petit conseil, achetez le moins cher, parce que peu importe la boîte ou la marque, c'est le même produit qui est à l'intérieur.